Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course, réunion de gala en ce samedi 28 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome du plateau de Gravel qui propose d'ailleurs son dernier classique de l'hiver, le dernier groupin du meeting, à savoir le prix de sélection. Nous aurons également un quintet de qualité avec dans cette épreuve mon préféré qui sera le numéro 5, nuage en ciel, un cheval qui compte déjà une victoire et trois places en autant de tentatives dans les quintets, du 4 sur 4 dans les quintets pour lui, sachez qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière course de rentrée à Vincennes, c'est la course visée, il ne devrait pas la manquer, le 5, nuage en ciel, un cheval qui à mon avis vaut largement en l'eau comme celui-là. Je vous poserai le numéro 17, Osiride Griffe, irréprochable également cet hiver à Vincennes, au cours du meeting parisien, le cheval a enregistré deux victoires et deux places de deuxième, irréprochable, seul son mauvais numéro 17 en dehors et en deuxième ligne derrière les oeufs de l'autostart peut l'empêcher de confirmer, mais le cheval vient de parfaire sa condition à Cagnes dernièrement dans une épreuve où il était féré, il sera cette fois-ci pieds nus. Le 13, à savoir Royan Horse que l'on connaît bien également sur notre sol, le cheval vient de terminer deuxième d'un quintet, c'était dernièrement une confirmation, il s'est attendu malgré son numéro, le numéro 2, UV Vering de JIT, il se plaît sur les parcours de vitesse, il l'a prouvé à maintes reprises et dans ce lot il me semble en mesure de profiter pleinement de son bon numéro derrière la voiture, le 8 et le numéro 7, à savoir Hupercut Orange et Taillefégoxax bien connus en pareille société, respectivement affichés troisième et quatrième d'un quintet de même facture sur plus long, fin janvier devrait pouvoir confirmer, le 15, à savoir une heure de l'eau, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, elle reste sur des résultats en demi-tente, mais à mon avis il sera imprudent de l'écarter, elle me semble en mesure de venir corser les rapports de cette course, j'ai également retenu numéro 1, Uranie Lorraine, qui me semble barré pour le succès, mais la qualité de son engagement, c'est la plus riche de cette épreuve, elle est bien engagée au plafond des gains, elle sera confiée à Franck Nivard, et avec ce numéro 1, elle peut, à la faveur d'un bon parcours en embuscade, venir titiller les précédents cités, résumé chiffré, 5, 10, 7 et 13, devant le 2, le 8, le 7, le 15, hélas, là sur le programme à Vincennes, dans la première, on fera confiance au 107, Vincent Desobos, qui reste sur 3 victoires consécutives, dont 2 sur ce tracé, rien ne s'oppose à une confirmation, c'est un cheval délicat certes, mais en retard de gains, le 114, Vesto m'a bien plu la dernière fois, il a perdu énormément de terrain au départ, avant de tracer un excellent dernier kilomètre, s'il s'étend cette fois-ci sur la bonne jambe, il peut inquiéter le Vincent Desobos, le 107 et le 114. Dans la deuxième, Alain Roussel nous a toujours dit le plus grand bien de sa protégée, à savoir le 208 à Kayama, il lui a donné raison, elle reste d'ailleurs sur 3 succès d'affilée, dont 2 sur ce tracé, elle est toujours au mieux, elle se plaît sur les parcours de tenue, Alain Roussel la tient en haute estime, et dans ce low, elle devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour les toutes premières places, le 208 à Kayama, que j'aime beaucoup, elle reste d'ailleurs sur 9 podiums, elle n'a jamais terminé plus long que 3ème lors de ses 9 dernières courses. Le 202, Alexia a déféré les 4 pour la première fois, conduira l'opposition, attention également à action partage dans cette épreuve qui est régulière, et au 209, Aigrette, dont les limites sont difficiles à cerner, elle a été vaincue en 3 sorties cette année. Donc le 208 à Kayama, m'a préféré, l'opposition, le 2, Alexia a déféré 4 pour la première fois, le 210, action partage régulière à ce niveau, le 209 Aigrette, aux limites mal cernées. Dans le prix de l'Union Européenne, un groupe de bonnes factures, l'un des temps forts également de cette réunion. Le 611, Voltiger d'un mythe sera revu avec un vif intérêt, lui qui a été pris la deuxième place dans le prix d'Amérique. Il faudra redouter toutefois le 602, Vabilino, qui l'avait devancé lors de son succès obtenu dans le Critérium des 5 ans. On peut leur opposer les visiteurs, le 609, OnTrack Piraten, qui a fait sensation lors de sa victoire, enregistrée dans le prix du Luxembourg, fin janvier ce plus court. Et le 603, Chelsea Bocco, un cheval également de tout premier plan. Un Scandinave de qualité, 611, Voltiger d'un mythe, 602, Vabilino, deux Français qui devront redouter le 9 et le numéro 3. Concernant le prix Henri Desmontilles, on a au départ des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau, des chevaux de qualité. Le 806, Supercute de Manche, qui collectionne des bons résultats sous la selle et qui devrait une nouvelle fois terminer parmi les deux premiers. Le 809, Sourire de Voutré, également un tout bon cheval sous la selle qui connaît les problèmes de jambes, mais qui a été soigné dernièrement en Belgique, dans un centre où on soigne également des chevaux de concours complet. Le 809, Sourire de Voutré, revient vers Seine avec la ferme intention de montrer son vrai visage. 806, 809, les deux chevaux de qualité de cette épreuve. Attention également au 807, Alicia Bella, elle a terminé 3e du prix de Cornulier. Elle tentera de faire aussi bien si ce n'est mieux dans cette course. Donc voilà pour les infos. Attention également au 911, un Baltic Charme, arrivé cet hiver dans les box de Mathieu Abrivar. On a loupé sa première course, mais cette fois-ci le cheval sera déféré des postérieurs, et ce pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance, c'est un cheval de qualité, il l'a prouvé lors de ses sorties précédentes. Le 911, Baltic Charme, qui vaut à mon avis un lot comme celui-là. Concernant Chantilly, en Réunion 2, je vous cible surtout la première course avec le 105, Arabian Lady, le 102, Zabillard, qui ont respectivement été affichés 2e et 3e, c'était récemment le 13 février sur cette piste. Ils devraient pouvoir former le jumelé de cette course. L'opposition semble leur record, le 105 et 102. A Cagnes, en Réunion 3, j'ai ciblé le 105, Sirius Dupomeux. Un inédit qui fait l'objet de bruits favorables. D'ailleurs, Sylvain Roger, son entraîneur, possède de très bons poulains et de bonnes lignes dans son écurie. Donc attention au début du 105, Sirius Dupomeux, je le sens capable de faire tilt d'emblée. Le 514, Boy Durzy a été malheureux la dernière fois, se retrouvant bloqué avant de bien finir. Un cheval qui sera déféré les 4 pieds, l'engagement est bon. Il devrait pouvoir tirer profit de cet engagement favorable. Attention également, en 806, Radit Dokane qu'il faut racheter. Il s'est loupé au départ dernièrement, parti au galop, par avant sur le parcours qui nous intéresse. Il avait gagné plaisamment. Il est très efficace lorsqu'il court pieds nus, ce sera le cas en ce samedi. C'est à mon avis un candidat au succès, le 806, Radit Dokane, dans cette course réservée aux drivers amateurs. Course ciblée à Kagne, première 105, cinquième 514 et huitième 806. Préférence pour le 806. Dans le prix de sélection, j'en peux parler, c'est à Vincennes. En réunion 1, sachez que le 706, Bold Eagle partira favori, c'est légitime. Il reste sur des victoires d'affilée. Il vise à une onzième réalisation consécutive. Il a gagné le critérium des trois ans. Il devrait, une nouvelle fois, confirmer sa place de leader de sa promotion. Le 707, Béline Montfort, qui est également irréprochable. S'accompagne en trainement. Il peut régler la deuxième place, à l'instar du 705, Black d'Avril. Qui fait partie également des priorités dans cette course, tout de moins pour l'obtention d'un accès site. Concernant le 710, Viking de Val, qui vient terminer deuxième du prix du plateau de Gravel dernièrement. Il aura contre lui de rendre 25 mètres, à mon avis, dans ce lot. Ce ne sera pas facile, vu les cadors qu'il y a au premier échelon. Donc dans la septième, 706, Bold Eagle, bien évidemment. Ça c'est pour Vincennes, le prix de sélection. Voilà donc pour les infos de ce samedi 28 février. Pas mal de courses intéressantes à suivre. Je vous souhaite de très bon jour à tous et on se donne rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.